et attendez vous dormez quoi c'est chaud et pour vous dormez l'organisation qui est censé maintenir la paix dans ce monde on dit à scandale à la son 18e session on dit c'est gâté la batte vous dormez est ce que vous savez ce qui se passe à l'onu et la russie l'ukraine sont entrés tout mélangé à l'onu famille c'est que nous allons faire on va d'abord pousser les bleus on va prendre l'adio envoyé dans tous les groupes et puis directement on va aller écouter jusqu'à la fin parce que alors c'est parti écoutez jusqu'à la fin poussez les bleus c'est parti igor bonsoir alors que retenir de cette deuxième journée de cette assemblée générale de l'onu bonsoir antoine et bienvenue la 78e session de l'assemblée générale de l'onu ici à new york les projecteurs de tous les médias internationaux sont braqués sur cette semaine de haut niveau qui a débuté le 19 septembre c'est une formidable occasion pour de nombreux chefs d'état et de gouvernement d'adresser un message à la communauté internationale c'est sans doute l'événement principal de l'année pour l'onu la délégation russe est dirigée par le ministre russe des affaires étrangères sergé lavrov il est arrivé hier tard dans la soirée et donc il va tenir un discours devant l'assemblée générale le 23 septembre selon sa porte parole sergue lavrov va s'arrêter plus précisément sur sur le développement ultérieur du système des relations internationales selon moscou il doit être tout d'abord juste ensuite multipolaire et enfin basé sur les principes de l'onu et non pas sur les règles c'est une vision défendue depuis plusieurs décennies par les pays occidentaux mais on n'a pas vu ces règles qui les a créés donc voilà l'autre idée défendue par moscou est celle du rétablissement de l'onu en tant que mécanisme central qui permet d'harmoniser et de d'équilibrer les intérêts de différents acteurs politiques sergue lavrov va tenir également une série de rencontres bilatérales notamment avec le secrétaire général de l'onu donc antonio gouterrech les discussions vont porter plus probablement sur l'accord céréalier d'accord d'ailleurs moscou a désigné clairement sa position sur ce sujet il faut tout d'abord que les conditions russes soient remplies ce n'est qu'ensuite qu'on pourra donc discuter du rétablissement de cet accord ensuite la délégation russe compte présenter plusieurs résolutions à l'assemblée générale qui compte qui sont qui portent dans les domaines vitaux pour la sécurité mondiale la première par exemple porte sur le renforcement de l'architecture du contrôle désarmement de la non-prolifération la seconde donc appel à refuser à la militarisation de l'espace la troisième donc propose la création d'un certain nombre de règles dans l'espace informatique enfin la quatrième condamne fermement la glorification du nazisme on verra d'ailleurs qu'elle pille voteront contre toutes ses résolutions comme on peut le voir le programme du ministre russe est plus que chargé donc ce matin serga lavrov s'est entretenu avec deux de ses homologues donc il a eu tout d'abord la rencontre avec le ministre des affaires étrangères de la jordanie et ensuite du honduras il est à rappeler que vladimir poutine il ya plusieurs mois a qualifié ce pays de partenaire important de la réussite dans l'amérique centrale mais l'attention de presque tous les médias internationaux a été portée aujourd'hui sur la réunion du conseil de sécurité pourquoi et bien tout simplement parce qu'il y avait eu la possibilité que le ministre russe des affaires étrangères et le président ukrainien se retrouve à la même table or cela n'a pas eu ça n'a pas été le cas car après la déclaration de avant et après la déclaration de zelensky donc le ministre russe des affaires étrangères n'était pas dans la salle il n'y est entré qu'après donc sa déclaration mais je vais revenir et analyser donc les déclarations du ministre russe et donc du président ukrainien volodymer zelensky mais tout d'abord je voudrais m'arrêter sur le début de cette réunion qui a été marqué par un scandale parce que le président de cette réunion a donné la parole en premier lieu avant après le secrétaire général de l'onu au président ukrainien volodymer zelensky contrairement à toutes les règles de l'onu je propose donc d'écouter l'observation faite par le représentant permanent de la fédération de russie à la présidence albanaise écoutons je tiens à vous avertir qu'avec votre coup de marteau vous légaliserez votre décision ce qui jettera une ombre sur la présidence albanaise à la suite d'un précédent flagrant de violation de la pratique courante au sein du conseil de sécurité au profit d'une délégation qui démontre à chaque fois que soutenu par les membres occidentaux de l'onu elle ne respecte aucune loi et se croit tout permis alors la présidence albanaise a répondu que donc si si donc la russie parle de du respect du droit international il faut que la russie cesse le conflit en ukraine et d'ailleurs il oublie de dire que c'est bien l'ukraine qui a déclenché ce conflit et d'ailleurs c'est un scandale inouï parce que la présidence du conseil de sécurité prend partie et accuse directement le membre du conseil de sécurité c'est un scandale vraiment inouï et qui a eu lieu aujourd'hui donc au conseil de sécurité d'ailleurs il faut dire que le discours de volodymyr zelenski était centré sur sa formule de paix notamment sur sur le retrait des troupes russes du ce qu'il appelle le territoire ukrainien mais en effet ce qu'il propose c'est que la russie donc rende à l'ukraine les nouveaux territoires et la crime et je vous propose donc d'écouter cet extrait de la déclaration de volodymyr zelenski le retrait complet de toutes les formations militaires russes y compris la flotte de la mer noire ou tout ce qui en restera pendant la guerre ainsi que le retrait de tous les mercenaires et formations quasi militaires de l'ensemble du territoire souverain de l'ukraine à l'intérieur des frontières internationalement reconnue en 1991 de son côté sergé lavrov a déclaré à plusieurs reprises moscou est prêt au dialogue mais pas à donc aux conditions comme celle-ci donc qui prévoit donc le transfert des nouveaux territoires et la crimée à l'ukraine donc sergé lavrov a qualifié donc cette formule à plusieurs reprises d'irréaliste de russophobes et il faut dire que donc sergé lavrov a parlé également de la réforme de l'onu il a proposé il a donc fait l'accent sur le fait que l'onu doit devenir une institution plutôt multipolaire mais à la fin je voudrais donc souligner que pas tous les membres de la délégation russe ont reçu leur visa aux états unis par exemple le chef du comité des affaires étrangères de la douma russe n'a pas reçu son visa aux états unis alors qu'il se rendait à l'onu donc à cette institution internationale je propose donc d'écouter sa déclaration la guerre des visas de washington remet en cause de façon extrêmement aiguë la pertinence du maintien du quartier général de l'onu sur le territoire des états unis j'ai proposé à plusieurs reprises de le transférer dans un état plus responsable en ce qui concerne le respect de ses engagements devant la communauté internationale dans l'après-midi le ministre russe des affaires étrangères compte tenir encore une autre réunion bilatérale avec le chef de la ua rafael grossi et donc il y aura encore plusieurs réunions mais mais en format de briques et de l'otc nous vous en tiendrons informé famille pour tout cette précision famille l'onu est censé être une organisation du maintien de paix dans le monde mais voici que au sein de cette organisation là la russie il y a la russie et il y a l'ukraine qui sont dans cette organisation mais malgré ça ces deux nations sont en guerre et l'organisation ne peut pas stopper cette oh pourtant ils ont les moyens de stopper cette guerre mais ils ne peuvent pas ils ne veulent pas peut-être donc va se poser des questions sur cette organisation là est-ce que c'est vraiment une organisation du maintien de paix dans le monde famille continue à pousser les plus pousser énormément et prennez la bio envoie les appartements